Depuis le début de ta grossesse, tu as peut-être pris conscience de la puissance de ton corps, qui en tout juste 40 semaines va créer un petit être. Mais si ton corps est puissant, ton esprit l'est tout autant. Et la façon dont tu te projettes dans ton accouchement peut influencer la manière dont il va se dérouler. En pensant positivement à ton accouchement, avec joie, pleinement confiante dans le processus naturel qui est en jeu, tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'il se déroule comme tu le souhaites, avec une douleur gérable, un travail écourté et un bébé en pleine santé. Alors même si dans l'ère moderne, on est programmé à prévoir le pire, je t'invite en ce qui concerne la naissance de ton enfant à te préparer au meilleur, un accouchement optimal qui te permettra d'accueillir ton bébé dans le calme, dans l'amour et dans le respect. Pour t'aider à préparer ton esprit à cette belle rencontre, je te propose aujourd'hui un exercice de visualisation. Dans cette méditation, je vais t'accompagner étape par étape, depuis tes premières contractions, jusqu'au moment où tu tiendras ton bébé dans tes bras. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste guider par ma voix et par la musique, en accueillant toutes les émotions et toutes les sensations qui viendront à toi. Je te recommande de commencer à pratiquer cette méditation dès le début de ton congé maternité, et ce quel que soit le type d'accouchement vers lequel tu te diriges, avec ou sans péridurale, à l'hôpital, en maternité ou en maison de naissance. Les premiers temps, tu ressentiras peut-être de l'appréhension ou même de la peur, et c'est tout à fait normal. Mais en pratiquant cet exercice régulièrement, quotidiennement si tu le peux, ton esprit se familiarisera avec ce parcours, et tu sentiras peu à peu d'autres émotions s'installer, l'excitation, l'impatience, l'émerveillement. Et tu programmeras ton corps et tes pensées à vivre cet accouchement idéal. C'est ce que je te souhaite de tout cœur. Installe-toi dans un endroit calme, où tu te sens bien, et où tu ne seras pas dérangé. Tu peux rester assise ou t'allonger, comme tu te sens le mieux. Si c'est plus confortable pour toi, et si tu choisis la position allongée, tu peux placer un oreiller ou un coussin sous tes genoux. Sends-toi libre le temps de cette méditation de réajuster ta position si tu ressens le besoin. Laisse ton corps te guider vers la position la plus confortable pour toi et pour ton bébé. Quand tu es prête, tu peux laisser tes yeux se fermer doucement. On va prendre ensemble trois grandes respirations. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Encore. Inspire et souffle. Une dernière fois. Inspire et souffle avec un petit soupir de soulagement. Ah ! Tu es arrivé. Tu peux laisser ton esprit se poser ici et maintenant et déposer ton corps de tout son poids, sans résistance, comme si tu le laissais fondre. Tu peux sentir les points de contact de ton corps sur le lit ou sur le sol. L'arrière de ta tête, ton dos, tes bras, tes fesses, l'arrière de tes cuisses, de tes genoux, tes mollets, tes pieds. Tu peux maintenant porter ton attention sur ta respiration. Observe ton souffle qui entre et sort par tes narines, sans le modifier. Inspire et souffle. Sans l'air qui circule dans ton corps, ton ventre qui se soulève et qui retombe, si ton attention est détournée par une pensée, un bruit ou une sensation, remarque-le avec bienveillance et ramène doucement ta conscience vers ta respiration. Comme une encre, ta respiration te relie à ton calme intérieur, tout au long de ta grossesse, mais aussi le jour de ton accouchement. quand tu inspires, sens l'air pénétrer en toi, gonfler ta poitrine, ton ventre, jusqu'à ton bas-ventre, là où se trouve ton bébé. quand tu expires, sens l'air quitter ton corps, en même temps que les tensions, ta fatigue, ton stress. Inspire, ton corps se remplit de bien-être et de calme. Expire, ton corps se détend un peu plus. Encore, inspire, ton corps se remplit de sérénité et souffle. Tu relâches tout ce qui te préoccupe. A chaque respiration, l'air qui te nourrit, nourrit aussi ton bébé. Sens comme ce souffle de vie, de douceur et d'harmonie vous caresse tous les deux. Ton bébé profite autant que toi de ce moment de détente. Laissez-vous bercer tous les deux par les mouvements de ta respiration. La fin de ta grossesse approche et ton bébé est bientôt prêt à venir au monde. C'est le moment de vous préparer tous les deux à sa naissance prochaine en visualisant votre belle rencontre telle que tu en rêves. Le temps de cette méditation imagine ton accouchement idéal et accueille en toi la joie, la confiance, la gratitude et l'émerveillement. Tu es dans ton dernier mois de grossesse et le jour où tu vas accueillir ton bébé est arrivé. Tu commences à ressentir quelques tiraillements dans ton bas-ventre et tu accueilles bientôt les premières contractions. D'abord légères, elles deviennent de plus en plus régulières. Ça y est, le travail a commencé. Ton bébé est prêt à quitter le cocon douillet de ton utérus et ton corps est prêt à le mettre au monde. Tu te sens à la fois excitée et heureuse. Tu caresses ton ventre et tu parles à ton bébé. Tu pourras bientôt le serrer et l'embrasser. C'est le moment d'entrer dans ta bulle en contact intime avec ton corps et ton bébé. Tu te relaxes en faisant des respirations lentes et profondes. Tu te détends dans un bain parfumé. En arrière-plan, tu entends ta musique douce préférée. Tu es parfaitement sereine et confiante. tu relâches ton mental, tu relâches ton mental, tes doutes et tes inquiétudes pour te mettre pleinement à l'écoute de ton instinct. peut-être as-tu envie de marcher, de bouger, de danser, de chanter. Dans cet environnement de détente, l'ocytocine est libérée en abondance, favorisant des contractions efficaces. Ton corps s'est accouché, comme le corps de toutes les femmes depuis la nuit des temps. A chaque nouvelle contraction, tu relâches ta bouche, ta mâchoire et tu souffles sur la douleur pour la laisser s'écouler à travers toi et rejoindre la terre. tous les muscles de ton corps sont détendus. Seul ton utérus se contracte pour guider ton bébé vers son nouveau monde. A chaque contraction, imagine que ton bébé descend un peu plus. Il a la position idéale. Il présente le plus petit diamètre de sa tête et s'appuie de manière équilibrée sur ton col. Tu peux visualiser ton col qui s'ouvre comme une fleur, pétale après pétale. entre chaque contraction, tu prends le temps de respirer, lentement et profondément. Cet oxygène est précieux pour que toi et ton bébé puissent y récupérer. quand tu inspires, imagine que tu reçois tout l'amour de ton bébé. Quand tu expires, imagine que tu lui transmets ton amour. Inspire l'amour de ton bébé. Expire, fais lui sentir ta présence, ta confiance. Inspire l'amour et souffle l'amour. ton bébé travaille aussi dur que toi. Il a besoin que tu le guides et que tu l'accompagnes. Cette grande aventure de la naissance, vous la vivez ensemble et vous formez une merveilleuse équipe. Tu inspires lentement et tu souffles profondément. Plus tu te détends, plus tu permets à la nature de faire son œuvre. Tu peux avoir confiance dans les ressources de ton corps, dans ta sagesse intérieure, car tu marches dans les pas de toutes les femmes qui ont donné la vie avant toi. Les contractions se rapprochent et s'intensifient. la douleur est là, plus présente. Tu la laisses te traverser en soufflant, sans résistance. Si tu as choisi d'accoucher en maternité, tu sens que c'est le moment de t'y rendre. tout au long du trajet, tu continues à respirer, avec calme et confiance. Tu es toujours dans ta bulle, en lien avec ton bébé. Lorsque tu feras le trajet inverse, il sera avec toi. Tu te sens rassurée, sereine, impatiente de le rencontrer. Bientôt, tu arrives en salle de naissance. Avec l'aide de ton accompagnant, tu prends quelques minutes pour installer une atmosphère intime, sereine et chaleureuse, dans cet espace où tu découvriras ton bébé. lumière tamisée, objet symbolique, parfum rassurant, musique familière. Peu à peu, ce lieu se charge de ton énergie et devient un cocon accueillant pour cette expérience merveilleuse que vous êtes en train de vivre. tu es toujours à l'écoute des signaux de ton corps. Ils te guident naturellement vers la position optimale pour toi et pour ton bébé. Peut-être es-tu debout, accroupi, à genoux, à quatre pattes ou allongé sur le côté. tu aides ton bébé à se frayer un chemin à travers toi. ton utérus travaille fort pour lui ouvrir la voie. Chaque contraction est une vague qui monte, qui monte, et qui retombe lentement. Laisse ces vagues t'emporter, l'une après l'autre, en toute confiance. Elle te rapproche de l'autre berge, là où tu pourras rencontrer ton bébé. Abandonne-toi, une contraction à la fois et reste relié à ton bébé. ton corps sait ce qu'il fait, et il le fait bien. Accueille cette force incroyable et innée qui vient du plus profond de toi. Tout devient plus intense. Si tu ressens le besoin de crier, de gémir, de vocaliser, laisse-toi aller. Dans ta bulle, rien ne t'atteint, ni les bruits, ni le personnel hospitalier. ... Peut-être te sens-tu submergé, ou désespéré. Si tu doutes, si tu perds le cap, ramène ton attention sur ton souffle. Souviens-toi que ta respiration est ton allié. Comme une boussole, elle te ramènera toujours à ton calme intérieur et à ton bébé. ... Tu as toutes les capacités pour aller jusqu'au bout. Ton bébé sera bientôt là. Ce n'est qu'une question de minutes maintenant. laisse cette certitude emplir ton cœur de bonheur. ... C'est le moment de lâcher prise. ... Tu lâches toutes tes résistances. Tu t'abandonnes et tu souris. ... Tu n'as plus peur. Tu plonges dans une confiance totale. Tu t'en remets à ton corps. Tu t'en remets à ton corps qui s'ouvre pour mettre au monde une nouvelle vie. ... Tu t'en remets à ton bébé qui a choisi ce jour pour naître. ... ... Le col de ton itérus est maintenant entièrement dilaté. Vous y êtes presque. ... Tu es sur le point de mettre au monde ton bébé. ... ... Tu l'appelles de ta voix de maman. ... C'est bien mon amour. Je suis là, tout à côté. Viens me rejoindre. Je suis prête à t'accueillir. ... ... ... Il sent ta présence, ton amour, qui lui donne envie de naître. ... ... Même si tu es épuisé, tu rassembles tes forces. ... Tout ton être s'engage. ... Le besoin de pousser vient du plus profond de toi. ... ... Peut-être éprouves-tu une sensation de brûlure. ... Dirige ton souffle vers cet endroit. ... Tu sais que la douleur s'en ira. ... Et que tes efforts seront bientôt récompensés. ... La puissance l'emporte sur la peur. ... L'amour l'emporte sur la douleur. ... Tu es si forte et si belle. ... ... Ton corps fait magnifiquement son travail. ... ... Tu sens ton bébé descendre doucement. ... Sa tête affleure à la sortie. ... A la contraction suivante, elle émerge. ... Ton bébé est entre deux mondes. Le temps est comme suspendu. ... Tu peux tendre le bras pour caresser sa tête. ... Puis dans un dernier mouvement, c'est tout son petit corps qui glisse hors de ton corps. ... Ton bébé est né. ... Il découvre la lumière du monde. ... Il prend son premier souffle. ... Et pousse son cri de vie. ... Vous allez parfaitement bien tous les deux. ... Tu poses ce petit être tout contre toi, peau à peau. Cœur contre cœur. Il sent ta présence aimante et sécurisante. ... Tu te sens si ému et soulagé. ... Tu l'as fait, vous l'avez fait. C'est une explosion de bonheur et d'amour. ... Ton enfant a désormais un petit nid douillet dans ce monde. ... Ton placenta peut se décrocher naturellement. ... Ton utérus se contracte pour l'expulser. ... Et il sort facilement, dans son intégralité. ... ... Tu te sens à la fois euphorique et épuisé. ... Tu as mis au monde un magnifique bébé. Laisse-toi ressentir cette joie profonde, l'émerveillement. ... ... Ces premiers instants que tu partages avec ton bébé sont magiques. ... Savoure-les. ... Quoi qu'il se passe autour de vous, tu restes dans ta bulle pour l'accueillir dans l'amour, la paix, le silence. C'est le plus précieux cadeau que tu peux lui faire. ... ... Tu sens sa douce chaleur et tu plonges ton regard dans ses yeux. ... Peut-être as-tu envie de le câliner, de lui souhaiter la bienvenue. ... Ton bébé est rassuré par ta voix, ton odeur, ta chaleur, les battements de ton cœur. ... Bientôt, le cordon s'arrête de battre. ... Ton bébé a pu bénéficier de tout l'apport en oxygène, en fer et en cellules souches. ... C'est le moment de le couper. ... ... ... ... ... ... Si tu as choisi d'allaiter, ton bébé rampe instinctivement jusqu'à ton sein, pour commencer à têter. ... Tout se fait naturellement, dans la douceur et dans la sérénité. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci pour ce moment partagé. Je suis Sandra Zeller, la fondatrice d'Ilado, et j'ai créé le podcast Naissance d'une Maman pour t'accompagner avec bienveillance tout au long du chemin qui te mène à ton bébé. Si cet épisode t'a fait du bien, merci de laisser un petit commentaire, de t'abonner à la chaîne ou même de la partager avec les futures et jeunes mamans de ton entourage. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Sous-titrage MFP. Merci.